bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War toujours avec le DLC Rise of the Republic et du coup on se retrouve juste après avoir écrasé les crotons et après avoir pris du coup la cité de croton bien sûr donc ici on a des rebelles dont on a strictement rien à foutre et ici on avait des agents qui pouvaient éventuellement faire des trucs on va essayer de voler je pense elle si on peut non c'est pas ça que je voulais c'est l'espion voilà on va essayer de la voler un peu pour l'instant et il utilise du blé pour qu'on rompre l'armée rebelle alors je sais pas trop pourquoi mais ah et derrière il y a un héros ça c'est intéressant alors du coup on va peut-être plutôt est-ce qu'on peut oui on peut a priori on peut essayer de buter le héros on va essayer bon je pense qu'avec des agents à nous à proximité elle va sûrement préférer essayer de s'en occuper plutôt que de corrompre l'armée mercenaire mais on verra ok c'est raté mais on a convaincu quelqu'un de nous suivre d'ailleurs on a peut-être des trucs un peu mieux non plus 10% de chance de succès critique de toutes les actions mais c'est carrément c'est carrément mieux ici bah il faut attendre que ça se convertisse sinon il y aura pas de garnison d'ailleurs une fois converti il y aura pas masse de garnison ah mais par contre ici on a des archers dans cette province ça c'est intéressant on va pouvoir avoir quelques archers ici du coup bah on va attendre un tour à rien foutre un peu dommage mais j'ai pas envie d'écraser tout de suite cette armée rebelle donc pour l'instant on va rien faire ici on va direct prendre le truc qui fait dans le public 3 dans le public 3 dans le public c'est pas ouf du coup les deux sont pareils après ça c'est richesse de l'agriculture on est quand même plutôt dans une province où on va faire de l'agriculture donc on va prendre un pagus fermier ici tiens ici on est à moins un à force de qu'on sort des bâtiments à droite à gauche mais ça devrait se régler ici lui il peut repasser en marche normale et il va aller par là voilà parfait avec les sous qu'on a il nous faudrait un peu plus de croissance mais on peut pas faire du miracle on peut pas faire de miracle si je construis ça ce serait cool mais l'ordre public va vraiment se casser la figure donc ça fait un peu chier ici par contre faut faire quelque chose pour l'ordre public donc on va construire on va améliorer le bourg là du coup ça vaudrait presque le coup de reculer cette armée là parce que ici l'ordre public ça va voilà poser ici au moins pour stabiliser un petit peu si jamais rome déclarer la guerre on peut être là très très vite ici on pourrait développer dans le coin bah ouais un petit un petit pagus fermier ici aussi ça me paraît pas mal on pourra développer ça aussi 160 chevaux plus de croissance chevaux de niveau 3 c'est parti pour des chevaux de niveau 3 puis ça fait toutes les provinces ça c'est cool ici on construit des bâtiments comme ça c'est pas ouf ici par contre on va améliorer ça parce que ça fera un peu plus d'ordre public et on en aura besoin d'un peu plus d'ordre public je pense là normalement l'ordre public ça va être le drame voilà 85 les insatisfaits partent en rébellion ça calme moins 15 d'esclaves moins 10 parce qu'il y a des raids ouais donc ça ça va disparaître différence culturelle taxe ouais on a notre notre diplomate qui est dans le coin pour aider un petit peu sur sur le culturel on a pas mal de sous ce qui est toujours plaisant on croule sous le blé autant dire les choses comme elles sont du coup on va peut-être dépenser nos sous pour quelques actions politiques alors la loyauté de ces gens elle est plutôt bien ah le successeur a changé merde il avait un truc bien et maintenant il a un truc pourri c'est bien dommage bigot ça fait quoi ? moins un pour chaque province où la culture du joueur est minoritaire ah oui bon bah tant pis ils sont quand même très très bien pourvus donc on va continuer de monter un petit peu la puissance de nos gens c'était quoi ce truc là ? améliorer les relations on va améliorer les relations parce que pourquoi pas on va essayer de renvoyer des gens à Carthage également Ernik là on les connaît pas bien on va essayer de leur dire qu'on est des gens gentils elle qu'est-ce qu'elle fait ? époux arrogant ah ouais putain c'est cool époux à Carriatre bah dis donc ouais puis ils ont fait un enfant mais enfin il y a eu un enfant de tout à l'heure mais c'était pas eux en fait ça devait être là toi tu peux faire des trucs provoquer non c'est un peu de la merde tu peux pas te marier ? vous ne pouvez pas vous permettre cette action ah elle a pas assez de gravitas juste ce qu'il faut ah non c'est que j'ai plus de blé ok très bien du coup on va s'arrêter là au niveau de la thune on peut pas faire mieux donc oui c'est eux où j'ai envoyé quelqu'un ils sont juste là ok ça va être cool d'être un peu potes avec eux ils sont dans le dos de Rome les ombriens ils sont là ok ils nous aiment plutôt bien ils nous aiment plutôt bien c'est cool Rome ne peut pas nous saquer mais regardez la jauge de puissance avec Rome quoi on est pas trop trop dans le mal je pense que pour l'instant c'est Carthage le plus dangereux en fait ah Syracuse a un Syracuse malgré qu'ils ont plus beaucoup de territoires ils sont toujours bien placés quand même alors eux j'aimerais bien faire du commerce mais ça me parait tendu ah peut-être si on met euh si on met un petit peu de blé sur la table non ils veulent pas ils sont immodérés donc il y aurait peut-être moyen les vennettes ils sont amis avec qui ? alors déjà ils sont ennemis avec plein de gens ils ont les raids comme états clients et ils sont alliés à la ligue étrusque ok donc du coup euh on est déjà pote avec tout le monde de ce côté là ici euh Carthage et Syracuse sont en guerre depuis le début de la partie mais il y a pas l'air d'avoir de gagnant alors on va donc passer le tour ah j'ai oublié de bouger lui bon c'est pas grave faut que je pense à regarder les les fenêtres d'agents ok donc là on a une petite flotte qui pfff je suis rien faut le dire qui se balade tout ça pour se terminer dans une zone où il y a de l'attrition le vennette c'est pareil je sais pas si c'est la même flotte mais j'ai l'impression vu comme elle souffre oula putain oui alors là d'un coup elle a disparu d'un coup alors qu'est-ce qui veut une paie ? les régions ils veulent une paie ils nous demandent plus euh ils nous demandent plus de payer mais ils commencent quand même à ils sont quand même encore un petit peu trop arrogants à mon goût ah ils ont encore une armée j'ai vu elle est là ok très bien intrigue politique notre diplomate nous a trahi pénutie de tous les revenus commerciaux ohlala ici euh les autres armées marcheront plus loin pendant un moment un agent qui a été découvert on est plus à l'abri d'une sécession d'une guerre civile tiens donc ah une tribu c'est ouf c'est pas chez nous on s'en fout les séparatistes samuit ont été détruits oui ça fait plaisir euh populace soucieuse une faction a rejoint la guerre non c'est pas notre guerre on a construit des trucs donc ici on va commencer à avoir euh non c'est absolument pas là c'est là voilà là on va commencer à avoir une garnison parfait bon on va immédiatement augmenter ce bâtiment là on a 9 mecs mais ça doit être de la merde ouais l'infanterie légère, des lanciers et quelques frondeurs bon ici avec les bâtiments qu'on a on aura jamais une grosse garnison hein bon ici on va convertir tout de suite euh ah on peut pas faire ça bon on va faire un village de pêcheurs ici on va convertir alors on est parti sur des trucs fermiers donc on va convertir en champ ça par contre on va le virer parce qu'on a déjà ce qu'il faut on fera peut-être un temple dans le coin plutôt donc les crotons ils vont commencer à douiller ils sont en mode pillage là non ? oui ils sont en mode raid on va aller les convaincre de ne pas faire ça voilà donc comme d'hab hein c'est une flotte ils vont beaucoup plus vite que nous hop là on pourrait complètement non on va pas commencer à avancer mais non parce que s'ils nous attaquent il n'y a pas de garnison donc c'est une idée de merde ici alors il y avait une diplomate qui a disparu ah non qui est là ok très bien et il y a un diplomate qui est revenu on peut essayer de le feinter on va essayer ça fera toujours un petit peu de niveau ok on l'a emprisonné c'est toujours ça de pris du coup on va essayer de le buter parfait parfait il est blessé donc ici ça commence à ressembler à une armée mais c'est pas encore très très dangereux j'ai plus de chance de la voler donc on va essayer de la voler c'est raté malheureusement mais ça c'est son diplomate ultra haut niveau je crois ah non il est niveau 2 mais comment ça se fait que j'ai autant de bon bah c'est pas de chance avec ces mecs là on va se déplacer du coup par ici avec lui ce serait presque intéressant de rester dans cette province c'est quoi il me déploie on va se déployer avec lui ah mais il a moins 2,5 dans le public quand il se déploie merde mais il a une bonne influence culturelle donc pour l'instant dans le public c'est pas un problème dans cette province on va dire qu'on s'en fout ici c'est pas capable de tenir après il y a quoi qui est à distance il y a ce truc là ah il pourrait attaquer jusque là quand même enfin il est en marche forcée là donc j'imagine que s'il enlève sa marche forcée il pourra pas mais on va pas être trop gourmand non plus l'okry ouais il y a cette flotte là aussi mais qui est trop loin après si on se retrouve à défendre ces deux villes là avec une seule armée ça peut être tendu donc pour l'instant on va attendre encore un petit tour je pense ici pour voir ce que fait cette armée on se débarrassera au tour prochain des rebelles s'ils viennent pas eux-mêmes faire des bêtises alors ici bah du coup les séparatistes samnit ont disparu donc ça sert plus à rien qu'est-ce qu'on va en faire de lui ? il pourrait peut-être aider à maintenir un peu les provinces on va l'emmener jusqu'ici et on va le déployer voilà ça aidera à remonter un peu plus vite ensuite dans le coin ça remonte doucement également notre espion il est où là ? il est là ok donc ici c'est le merdier complet quoi c'est quoi 50% ? je sais pas est-ce qu'on a un ? oui c'est là ok donc ils ont une culture romaine j'imagine à 50% j'ai l'impression que Rome est dans le mal quand même on va aller jeter un oeil à la province de Rome du coup tu peux pas passer ? si tu peux passer là ? ah Rome est assiégé par la ligue étrusque qui est un de nos alliés donc du coup on va peut-être même pas pouvoir aller s'occuper de Rome je suis désolé d'avance si c'est le cas voilà du coup nos possibilités d'avancer sera plutôt du côté de Syracuse a priori alors ici on peut faire un réservoir c'est parfait ici est-ce qu'on peut construire des trucs ? pas beaucoup hein commerce intertribal il va falloir qu'on fasse cette tech du commerce intertribal de toute façon ici on pourrait faire ça ça redescendrait de l'ordre public mais on a des bâtiments qui travaillent donc on va le faire Ataras Ataras on peut améliorer des trucs on va faire aussi un pagus fermier parce qu'on a largement de la ferme dans le coin un petit village de pêcheurs également au niveau des agents on a elle qui est déployée qui fait son taf plus 11e de diplomatie avec toutes les factions plus 8e d'influence culturelle alors elle serait mieux dans cette province là après on va la déplacer juste pour la foutre à la frontière là elle a déployé dans cette province là donc au prochain tour du coup les conquérants ils font rien eux ils font rien les marcheurs ils ont terminé de marcher pour l'instant les corbeaux de pierre aussi les glorieux ils attendent un tour avant de tomber sur ces gens qu'est-ce que ça donne dans le public pour l'instant ? non le détail 46 donc on tombera à moins 20 quand on leur tapera dessus euh à moins 46 à moins 46 enfin il y a des trucs qui vont dégager les raids et tout ça va dégager donc euh mouais on va peut-être faire une petite campagne en speed bah on va envoyer lui en tant que diplomate tiens à cartage pour essayer de de voir s'il peut arrondir les angles et on a plus assez de sous pour quoi que ce soit si on a assez de sous pour faire ça adopter un membre du parti tu peux adopter qui ? ah elle peut adopter des filles ok on s'en fout euh on va renforcer sa promotion à elle ça nous fera un petit peu plus de blé la loyauté c'est la fête hein de nouveau bon en avant notre chef de faction qui est un parti adverse a énormément de gravitas je pense qu'un moment il va s'en servir ah c'est jolie cette route commerciale dis donc là qui fait des vagues ça me parait pas ultra optimal mais bon ah les vnettes sont dans le mal ah ils ont une autre flotte qui se pointe la configuration gauloise elle fait ce que je faisais la dernière fois elle fait le tour de l'île avec ses troupes les crotons ils vont peut-être tenter une attaque suicide quelque part on verra les régions oh ils prennent la mer j'avais pas prévu ça tiens ah notre diplomate est revenu avec un généreux tribu effectivement on est à 27 000 on avait un mec blessé qui est de retour c'est parfait à Carthage du coup tu nous as filé un généreux tribu tu veux toujours pas commercer on va essayer de voir un peu si je pose une alliance militaire non ils s'en foutent si je mets un accès militaire ils s'en foutent si je propose de rejoindre la guerre contre Syracuse ils s'en foutent si je leur donne une fortune si je leur donne tout mon blé si je leur donne tout mon blé ils seraient pas contre donc il y a moyen quand même à partir de quand ils sont pas contre à partir de 8 000 de thunes ils sont pas contre ouais ça me coûte moins cher d'envoyer des diplomates quand même alors les ligures eux ils veulent pas ils sont en guerre contre des ennemis à nous de toute façon les subs on pourrait ah ils ont gagné la bataille ici on pourrait commercer avec eux éventuellement ils nous aiment pas beaucoup mais ça reste acceptable ah ils sont pas contre une alliance après on peut toujours pas les et même si c'est des sabins on peut pas les transformer enfin on peut pas les intégrer en fait c'est ça qui est toujours un peu chiant on va foutre un pack de non-agression dans la balance parce que pourquoi pas et on va leur demander de la thune 3 000 de thunes c'est un peu trop 1 000 de thunes ça passe 2 000 de thunes c'est modéré on va compenser avec un pack de non-agression ah non d'accord ok tu mets ça ils veulent pas parfait on va tenter ça ils proposent une contre off non 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 mais la bonne volonté peut amener à partager les dieux approuveraient certainement on va refaire ça du coup ils veulent pas hein nous ne réclamons en rien vos richesses mais la bonne volonté peut amener à partager allez on va faire ça il en est ainsi un petit truc qui va nous permettre d'importer du cuir ou de je ne sais quoi d'ailleurs mais j'ai vu quelque chose qui s'était rajouté ou de l'ambre peut-être bon je sais pas ce qu'ils ont mais dans tous les cas ça fera du blé voilà on a qu'à dire ça avec eux on a un pack de non-agression ou pas ? oui on a un pack de non-agression parfait la ligue étrusque qui commence à bien se rapprocher de nous on est plus ou moins couverts aussi Carthage on a vu que c'était mort ok on s'est arrêté là voilà alors du coup on est mais pété de thunes littéralement donc lui il a bien marché à Carthage on va le renvoyer à Carthage alors ils ont l'air de bien l'aimer toi on va renforcer un petit peu ta promotion et on va t'envoyer draguer un peu les tarasses parce qu'il y a moyen qu'il nous pète dans les mains sinon toi tu deviendras une matrone nickel donc là elle est au niveau max on va également augmenter elle c'est quoi ça ? envoyer un cadeau répondre des rumeurs améliorer les relations on s'en fout on va envoyer une autre femme draguer des gens c'est dommage qu'ici on voit pas avec qui on a des accords et avec qui on a pas d'accord je crois qu'on a un accord avec eux bien alors du coup sur ce front là puisque c'est là-bas que ça nous intéresse comment ça se passe ? ça se passe qu'il va être grand temps je pense de s'occuper d'eux là donc on va essayer de les laminer un petit peu avant alors toi tu peux faire quoi ? démoraliser l'armée avec un très gros pourcentage de chance et assassiner mais toi tu peux faire quoi ? toi tu peux que assassiner ? ok donc on va essayer d'assassiner parfait derrière on va alors démoraliser la tronche oula, ici il se passe sabotage démoraliser mais nickel donc ils ont combien ? 13% de morale aucun général bon ils ont des unités ultra haut niveau donc elles vont pas s'aider aussi facilement que ça nous nos mecs ont 75 de morale voilà on est quand même plutôt bien par contre du coup l'armée ici a pris la mer ce qui veut dire qu'on va pouvoir avancer un peu et ici on va les attaquer ok ils s'enfuient donc du coup on ne les aura pas avec notre garnison c'est pas très très grave et du coup on va faire la bataille pour tester un peu nos polypolos c'est parti et on va pouvoir tester nos nouveaux frondeurs en passant une armée bien équipée en tireurs donc eux ils ont beaucoup de cavalerie de tir également on va sûrement rester plus ou moins défensif tirer tout ce qu'on peut avec eux et voir ce qui est encore debout après si je peux j'essaierai d'économiser un peu la cavalerie pour le poursuivre au maximum ce serait assez cool on se déploie alors ces trucs là est-ce que ça a l'air de pouvoir bouger ? pas vraiment c'est les machins une fois qu'ils sont posés ils ne bougent plus après on est sur un terrain qui est de toute façon assez plat on peut tirer mais pas si loin au final et on doit se rapprocher donc du coup je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va on va faire un truc comme ça déjà on va dégager tout le monde pour y voir plus clair voilà on va mettre un truc comme ça ici un truc comme ça ici on va mettre du lancier donc le mur de bouclier ça sert à rien de toute façon sa cave va se pointer et faire des tours hop on va mettre les lanciers tout autour on va peut-être même resserrer un peu plus que ça voilà un truc dans ce genre là eux ils vont se mettre derrière la cave va se mettre par ici pour pouvoir agir en cas de besoin et là on va rester comme ça alors là s'ils chargent ces trucs là on va être un peu dans le mal donc on va leur mettre derrière une unité de défense quand même et c'est parti comment il a dit ? polybolos alors est-ce qu'il avance ? il avance, parfait je crois qu'on peut tirer, oui on peut tirer avec ces unités là clique gauche feu clique droite zoom on va essayer de tirer un coup pour voir ok effectivement c'est beaucoup trop loin on va poser nos munitions pour ça normalement il devrait pas trop charger avec sa cavalerie c'est de la cavalerie de tir après ce serait dans son intérêt de pas avancer à portée mais s'il vient on va le laisser faire on va pas se priver j'aimerais bien que mes polybolos s'occupent en priorité de sa cavalerie d'ailleurs parce qu'en général les unités d'artillerie font très très mal à la cavalerie c'est très fragile les chevaux on a du toxot ici frondeur là bon il a pas l'air pressé de venir à portée mais il vient ah merde j'ai complètement oublié lui viens mec ce serait con que tu te fasses cerner par des ennemis et que tu te fasses laminer comme un débile ok il va bientôt arriver à portée de nos polyboss ils disent polyboss ouais c'est pas facile à dire je pense qu'il va commencer à courir avec sa cavalerie dès qu'il va commencer à se prendre des carreaux dans le fion alors voyons voir s'il tire mieux que moi 4 morts en 3 tirs c'est plutôt pas mal ah puis ça tire vite la vache effectivement ouais quoi que non t'as raison tirez dans le tas là ils sont complétement complétement à portée ouais la logique hein la cavalerie faut qu'elle aille s'en occuper là vous tirez sur ceux là voilà c'est quoi ça c'est quoi ça ? c'est des toxotes ok donc on va commencer à avancer on va peut-être pas juste devant eux on va leur demander d'arrêter de tirer 2 secondes ils tirent en cloche donc on va leur demander de tirer là-dessus ici on va garder quelques unités quand même en défense on va replacer cette unité par là la cavalerie va essayer d'aller filer un coup de main en général ce qui prend quand même cher après les frondeurs bah les frondeurs tirent mais ils font ce qu'ils peuvent quoi ici c'est pareil ils sont un peu placés comme des fions mais tant pis on va garder une unité par là on va garder une unité de cav dans le coin l'autre on va l'envoyer par là-bas les faire courir un peu ok c'est pas si mal déjà prenez vos boucliers vous forcément ils sont nombreux tant pis nos mecs sont complètement mal placés vous allez les faire courir un peu ok donc là on les a chargés de front comme des gros porcs ici aussi ici on va se faufiler par là ici on va commencer à avancer alors là la cavalerie on va faire courir ceux-là et on va aller s'occuper de ce qui est derrière pendant que les frondeurs font des trucs le général il va courir par là ici ils sont vraiment trop dispersés malheureusement on va leur demander de tirer par là ils sont importés eux ? ouais on dirait ils se font laminer eux allez faites les courir un peu si vous pouvez les choper ce serait nickel voilà maintenant tirez sur ces gens ok on a réussi à les attraper c'est parfait ici on a réussi à les attraper aussi c'est parfait ici les frondeurs font le taf enfin si le général a pris un peu cher mais rien de fou non plus alors ici on va pas envoyer eux on va envoyer voilà on a des guerriers ici qui foutent rien les lanciers sabins ils vont courir un peu ici on court également malheureusement on peut pas s'occuper de tout donc les frondeurs ils vont faire leur voilà ils vont commencer à s'occuper de ce qu'ils sont bons c'est à dire les toxotes ces voisins ok c'est un peu graphique je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette espèce de rayon laser à la con là ok la cave a fait le taf ici enfin ils sont en train de céder mais on va envoyer des lanciers éventuellement pour leur filer un coup de main ici on va laisser juste une unité protéger les frondeurs on va envoyer l'autre par là et notre général il faut qu'on le recule là on va tirer sur ces cons là lui il est un peu tout seul malheureusement encore qu'il y a le polyboss qui lui fait un coup de main ça sert à rien ici on a plus qu'une seule unité ce qui est parfait on va donc du coup se rabattre par là je sais pas ce qu'ils foutent mais visiblement de la merde ok donc cette unité de cavalerie qui est dans le mal un peu mais c'est pas trop trop grave enfin c'est acceptable on va dire les polyboss ils vont tirer sur ces gens là ici on est pas si mal alors ici du coup ce qu'on va faire avec eux on va demander d'aller là avec eux on va demander d'aller par là avec le général il va rester ici donc là on va attendre deux secondes que ces gens là décident de se barrer d'ailleurs ils ont déjà décidé de se barrer donc on va leur laisser la cavalerie aux fesses ça fera le job ah c'est qui ah non c'est une cave on s'en fout on s'en fout complètement bon à eux ils servent plus à rien on va les laisser là pour défendre un peu l'effrondeur voilà et ici du coup ils s'enfuient pas les mecs voilà vous de dos s'il vous plaît ouais les guerriers ils vont tellement vite ils ont réussi à choper les les mecs quoi donc on va concentrer tous nos frondeurs sur ces tireurs là la bataille tourne en notre faveur ce qui devrait permettre de les décimer assez vite vous courez là et vous rabattez vous dans le dos et ici on va se débarrasser de ces derniers tirailleurs là bas on a pas réussi à les rattraper mais ils sont acculés donc ça devrait aller assez vite ici on va essayer de revenir dans le coin parce que si on peut permettre de tire sur qui eux ? une de nos unités a utilisé toutes ses munitions on va leur demander d'arrêter de tirer ça sert à rien de faire de la merde voilà les frondeurs je pense qu'ils vont complètement faire le taf ici on va leur tomber dans le dos avec fureur et violence euh les frondeurs les frondeurs ? tirez sur ces gens s'il vous plaît on charge ici on se débarrasse de ce dernier là bas c'est fait alors eux ils font plus rien parce que vous pouvez nous choper ces cons non ils vont se faire acculer on s'en fout on va plutôt les ramener par là pour commencer à choper les unités qui s'enfuient je pense qu'il va y en avoir voilà eux ils ont été gérés ici c'est pareil c'est géré revenez dans le coin donc vous stop au feu voilà stop au feu et ici il va nous falloir la cavalerie pour s'occuper de ces gens on va continuer, là il faut vraiment qu'on les décime le plus possible même s'il ne reste vraiment pas grand chose alors là bas peut-être alors allez les gars un dernier petit effort ouais ils se déploient parfait ils les ont accrochés parce que cette unité est encore un petit peu trop complète nickel parfait ils sont vraiment très très forts les guerriers du canyon c'est assez monstrueux eux ils s'arrêtent même de courir parce qu'ils ont buté tout ce qui restait arrêtez vous vous c'est bon alors ici on nettoie ce qui reste dans la mêlée on nettoie ce qui a réussi à s'en sortir eux ils ont réussi à les choper il y en a plus que 13 je pensais qu'ils allaient réussir à s'en sortir les frondeurs parce qu'ils courent quand même assez vite malheureusement pour eux non donc je pense qu'il va y avoir un petit peu de cavalerie qui fasse en être tiré fatalement là-dessus et ici ils font plus rien bon bah c'est fini hein c'est fini on va donc arrêter là c'était une victoire décisive on a perdu 360 unités de nouveau dont eux qui ont fait leur taf et eux que j'avais complètement oublié on aurait probablement pu en perdre de moitié moins du coup mais bon c'est la vie les polyboss ont fait le taf hein les nouveaux frondeurs aussi d'ailleurs bon tout le monde a bien travaillé globalement très très efficace surtout qu'en face on avait quand même des unités de très bonne qualité alors eux on les bute et on a un niveau 2 parce qu'on va pouvoir aller les finir donc on va prendre le niveau d'abord ok toi tu vas prendre ça et toi tu seras un guerrier et hop en plus il y a la garnison qui arrive en renfort c'est le drame pour eux quoi du coup on les bute hop voilà on les termine proprement du coup la question c'est ici alors déjà ici on fait un temple ça on fait le truc qui fait 12 d'ordre public euh et ensuite qu'elle est la garnison de Terrina pas exceptionnelle mais euh mais suffisante pour tenir cette armée là peut pas venir tout de suite après c'est de retomber à moins 10 ici et on peut pas attaquer ce tour là donc on va aller se poser là pour euh diminuer un petit peu la chute de la chute du truc ici on va aller se poser là bas tenter de faire une petite reconnaissance et je pense que cette armée là va avancer par là après ok bon il a pris de l'expérience parce qu'ici en fait euh la garnison est globalement pourrie mais il y a aucun danger quoi donc on va complètement avancer par là voilà on va la faire en auto hein c'est bon voilà c'est de la merde hop là ça c'est fait et on avance encore un petit peu en territoire croton pas croton machin région voilà euh on va se contenter d'occuper pour le coup je me souvenais plus s'il y aurait une rébellion tout de suite mais du coup on se contente d'occuper on convertit euh en terrain d'élevage ici et puis ça euh du coup j'ai plus assez de sous bah ça on réfléchira si on le garde ou pas en attendant on va s'arrêter là j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve du coup très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous